Regardez cette photo. Yvon Chouinard, mon patron, en plein conseil d'administration. Ça a l'air chouette chez vous. Où est-ce que t'as eu cette photo ? Yvon Chouinard, 67 ans, d'origine canadienne. Il ne paye pas de mine, mais en 30 ans, il s'est construit un empire. Il a toujours inventé des produits innovants. Le plus connu, c'est le pull polaire. Mais pour lui, tout va s'accélérer en 1990. Il entend parler d'une entreprise qui arrive à faire des tapis de voiture à partir de bouteilles en plastique. Un procédé écologique. Alors, pourquoi ne pas l'adapter à ces pull-aires ? Ça fait un bout de temps qu'on le fait, ce modèle. Il y a un peu de tout là-dedans. Des bouteilles, des déchets de tissu, des petits morceaux de plastique, tout ce qui est en polyester. A l'époque, on était les seuls clients. Non, aucune autre boîte ne voulait utiliser ce tissu parce qu'il coûtait 50 cents de plus par mètre. Personne ne voulait payer ce supplément. On était les seuls. Chouinard va payer son tissu plus cher. Mais cette idée révolutionnaire va faire parler de sa marque sur toutes les télés américaines. Le principe est simple. Les bouteilles sont triées, concassées en minuscules copeaux. Cette poussière de bouteilles passe au four. Après cuisson, voilà le résultat. En passant cette pâte au travers de tamis très très fins, on obtient des milliers de fils. Tout prêt à être à nouveau tissé en polaire. Ces pulls en bouteilles plastiques ont fait d'Yvon Chouinard l'icône du business écolo aux Etats-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !